Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 ! On est avec Gelden et Katox ! Salut salut ! Et personne n'est mort ! Personne n'est mort, vos yeux sont lourds, il ne s'est rien passé ! Certaines unités de Strelsea et de Glaive sont mortes, mais rien de très grave. Et donc nous allons faire le combat en auto, je perds un héros niveau 19, et là ça ne me fera plus les boules que moi. Je te disais, tu préfères me perdre un héros niveau 19 ou toutes tes villes dans la foulée ? Dis-toi que tu auras des sous. C'est quand même, vraiment, j'ai plus rien ! Bah ouais, mais lui non plus d'un autre côté, donc c'est le bon, c'est aussi un avantage. Il lui reste une armée pleine ! Il y a aussi une armée pleine ? À droite là ! Du côté de Fort Giaconda là ! Et cela dit, je pense que c'est les armées qui restent à côté de la ville et ils ne bougent pas celles-là. Je vais voir si... Qu'est-ce qu'il fait la même sur Katox ? Non, c'est bon, on passe là-dedans. Par contre, il y a Tinge qui commence à débarquer là-haut. Ah ouais, il te reste, mais Katarina c'est tout quoi ! Ah bah vache ! Katarina avec 10% de sa vie ! Oh putain, la violence ! J'espère pour toi, Katox, qu'ils ne sont pas alliés. Normalement, ils n'ont pas besoin d'être alliés, mais surtout, le Sinaich a déjà joué, donc... Non mais le problème, en fait, c'est... Après, s'ils attaques, normalement, ils vont se mettre en renfort. Moi, c'est ce que ça a fait avec les elfes, alors que je n'avais même pas de pacte avec eux. La prise de la ville, c'est mort, quoi. Oui, clairement, là. Il va falloir se replier, ouais. Je pense que tu as le droit de faire demi-tour. Je pense que je vais faire un traditionnel... RUN AWAY ! Oh bah écoute, le Horland, si tu veux me donner 750 sous pour un accès militaire, j'ai une petite armée, deux petites armées à me refaire. Si tu veux venir taper sur Slaner, ça n'hésite pas. Même si tu veux juste un accès militaire contre 750 sous. Ça fait de tout, voilà. Là, je suis repassé à 4293 de Dinkum. Ça ne rigole pas. Ah bah ouais, là... Mais ça, tu n'as pas de deux ans et plus. Pas que de l'agression contre un peu d'argent, c'est parti, on prend. Le mec, il est en mode raid dans les terres du chaos pendant que ses villes se font défoncer, quoi. C'est ça. Si ça t'amuse. Enfin, cela dit, il n'y a plus d'armée pour défoncer ses villes, donc. C'était peut-être le bon plan. Ce qui ne m'amuse pas trop, c'est l'armée de Tinch, là, qui débarque. Ça, c'est sûr qu'il va falloir vous regrouper, quoi. Comme ils sont en mode marche, est-ce que je ne peux pas le prendre un bas en mode embuscade ? Non, parce qu'ils se... T'as pas d'embuscade avec cette faction, là. Eh oui. Ils ne vont pas s'enfuir, hein, ils ne peuvent pas s'enfuir, par contre, ils vont se soutenir, quoi. Ils vont se soutenir, non, par contre, tu peux peut-être taper l'armée de Tinch, qui est la plus éloignée, là, Rostro. Et tu en tombes deux d'un coup. Comme Rostro et Tinch. Ouais, après, deux armées de Tinch face à une. Bon, t'as des unités assez lourdes, quand même, donc... Faut voir. Mort au combat, un, deux, trois. Ennemis tueux au combat, un, deux, trois. Trois d'un château. Bon. Ah bah, ça pique. Putain, ça tombe bien, j'avais lancé un recrutement de mode et de l'églace sur la cour de Givre, autour d'avant. Ah, mais il y a trois armées qui le joignent. Evidemment. C'est ça. C'est ça, c'est ça, Réveille. Ah oui, c'est la neige qui le rejoint. Oh, non, c'est pas drôle. Ok, un peu de souffle. Alors, du coup, nous aussi, on a eu quelques niveaux, suite à l'attaque, fort sympathique de l'autre, là. Point de vie, plus 20%. Bah, ouais, ça me paraît bien, ça, quand même. Si je me mets en droit de marche, ça, ça me rampe. Toi, tu veux améliorer ça. Ah, ok. Alors, du coup... Au moins, elle est éloignée de la... Oh putain, il est trop loin, quoi. Bon bah, on va avancer au maximum. Regarde, c'est toi qui va le moins loin, en avant. Oh, j'suis finement le territoire radié. Quoi, petit leg, c'est bon. Encore me l'emmarder par là, en transportant. Ah, oh, une bouvignette. Ah, c'est qui qui s'est replié, déjà ? C'est vrai que ça sent l'invasion de la violence, hein. C'est bon. C'est bon, d'accord. Ah, j'peux pas être recruté des œuvres, hein. Ça sera tout lancé. Tempête, moi j'aime bien la tempête. Moi ? On les a tous faits ? Ah, par contre, je vais être... Je vais être content d'avoir... D'avoir tes... Le recrutement... D'allier... Le signe. Ah ouais ? Ouais. Écoute, ça me fait plaisir. C'est cadeau, surtout te gêne pas. Autorité, croissance, on va prendre la thune, hein. Bon, c'est pas ouf, mais... C'est vraiment pas ouf. En plus, j'ai un malus tout pourri. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce bled, là ? Ça, c'est nul. Ça... Franchement... On va aller aller ici. On va mettre un peu plus de versabilité. Bon, et puis la 4 inacte... Et ça... Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'améliorer ? On gagne quoi ? Dévotions ? Partisans ? Un peu plus ? Ouais. 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 Vu nos revenus actuels, on va pas s'exciter tout de suite. Ici, il nous faudrait 2000 pour ça. Tiens, là, du coup, on va peut-être... Ça va laisser tomber. Parce que ça, par contre, c'est intéressant, ça. Ah merde, ça coûtait vraiment rien à fabriquer, ce truc. C'est vrai ? Ah oui, 200 balles à fabriquer. D'accord. Euh... C'est pas de prix de base, ça. Ah si. D'accord. C'est que les bâtiments militaires coûtent vraiment que dalle. Et bah... Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Pour 1500, on gagne 200 balles. C'est un peu mieux quand même. Ouais. Ouais. En attendant. Oh putain. Tant qu'investis, on va faire ça. Euh... Si j'investis ça... Ouais. Au prochain tour, on va se refaire. Allez ! Au prochain tour, on se refait. Ouais. J'y crois. Effectivement, un Korn, il laisse une armée pleine à côté de chaque ville pour défendre quoi. Donc je pense que ça doit s'écouter comme ça. L'avantage, c'est que comme je viens de passer niveau 5 sur Kisly, j'ai plein de bâtiments à construire. Avec l'argent que t'as, tu veux dire ? C'est ça. Non, c'est pas gentil de se moquer. Ecoute, on a toujours connu la souffrance. Mais ça se refait bien une armée. Heureusement que t'avais une armée de cette qualité là, parce que je pense que t'aurais eu les mêmes troupes que moi contre Korn, tu te serais fait dépouiller. J'suis loin d'avoir du tier 3 quoi. Quatre armées de Korn comme ça ? Qu'est-ce que t'aurais rêvé ? Oh putain ! Nan mais on parle pas quoi ! Salut ! C'est moi ! Bisous ! Putain, y'a même pas de... De mots pour décrire la défaite quoi. C'est au-delà de décisif quoi. C'est total ! Défaite totale ! C'est quoi cette putain ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? J'ai obéi... Blood Father ! Ton type doit être fait ! Ok... Bon... Du coup j'ai fini... C'est tout corrompu là, faut qu'on fasse quelque chose... Alors, les crânes rouges... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, y'a une armée qui se balade là... On s'en fout... Nan, mon grand pouvoir a vachement diminué... Toi aussi, tu vois plus du tout ta jauge verte ? Je sais ça ! Ah mais cela dit, cela lèche aussi il a pris... Bon, il est encore deux fois plus puissant que moi, mais il a souffert... Ouais, il est encore... Maintenant... Deux fois plus puissant que moi... Il est vénère quoi... Il est encore vénère, on va pas se mentir... Après, normalement, c'est les armées qui sont à côté de ces villes, donc elles devraient pas bouger... C'est la bonne nouvelle quoi... Il va pas essayer de faire un repli euh... Qu'est-ce que T'sinch va nous faire ? Ouais, T'sinch, il sera pas sur moi forcément... Oh, en embuscade ! Prendre de l'attrition, c'est ça qui est cool... Ah ouais, du coup il traverse vers chez moi quoi... Ah, il sépare ses armées juste bien comme il faut... Je pense qu'il va essayer de choper l'Ostermark là... Il s'est foutu en embuscade juste à côté... Ouais... Oui, donne moi encore des sous... Alors rejoindre la guerre contre... Scalines... Non ! L'avantage c'est que les Scalines, ils sont loin de toi hein... C'est ça, mais ça vira... Pas pour cette faute... D'ici qu'il traverse, ça peut être compliqué hein... Ouais, mais en connaissant Lydia, elle est quand même bien capable de faire ce genre de conneries... C'est pas faux... Serghoff va-t-il tenir la ligne ? Sans sa Tsarine pour l'aider ? Bah il faudra... Qu'est-ce qu'il faut le Nordland ? Là tu veux débarquer chez Korn toi aussi ? Bah écoute... Il envoie une armée vers les Scalines visiblement... Ça se tient... Franchement... Ça peut se valoir... L'Osland il est tout là-bas... Il a joué déjà ? WOLFORAM là ? L'Ostermark ? L'Ostermark il s'est pas fait prendre... Non, il est passé en bonne raid... Alors, L'Orlorn... Est-ce qu'il va essayer de me piquer ma ville ? Non, il se casse... Très bonne idée... Tire-toi... Ouais, t'es quand même bien content quand les elfes prennent des flèches à ta place... Enfin pardon, des flèches... Ouais, des grosses épées enflammées on va dire... Alors, en busquettes découvertes... On s'en fout un peu... Ah... Va falloir qu'on avance... Est-ce que je serais assez proche ? On va tester... On se rapproche le plus possible... Donc là... Toc... Oh putain... C'est pas assez proche... Sérieusement quoi ? Ha ha ha... Elle est loose... Bon... C'est pas possible... Je peux pas me rapprocher plus... D'accord là, il n'y a pas la flèche là... Non ? Voilà... Allez en avant... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Ohlala... Ha c'est l'enfer... Ha ha ha... Avec deux armées pleines... La défaite valeureuse quoi... Sérieusement... Contre sa ville ? Ou contre une armée ? Contre l'armée plus sa ville... Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a des armées autour ? Non ? Bah si... Il a une petite armée autour... Ce que tu fais dans ce cas-là t'encercles... Et puis... Normalement on y va sortir... Alors ce qu'il ne faut pas c'est qu'il sorte normalement des armées... Enfin... C'est le seul risque... Non mais là de toute façon j'attaque pour l'instant... J'attaque l'armée qui était à côté... Donc... Ah merde... Mais ce que je peux peut-être faire c'est encercler... Et ensuite attaquer l'armée dehors... Oui... Ça tu peux tout à fait faire... Je vais regarder si je peux le faire... Et ça ça te permet de... De pas avoir à combattre... Avec euh... La garnison... Continuer le siège du coup... Toi ma petite là... Tu vas t'occuper de... Serf les ouf... Ça reste une défaite valeureuse quoi... Compte une armée... Deux armées contre une ça reste une défaite valeureuse quoi... Oh... Oh c'est ouf... C'est totalement bien équilibré... Oh la vache... Bah go hein... Ah... Ce qui est con c'est que c'est pas ton... Qu'est-ce que c'est le king qui... Non... C'est mon style attaque... Après il arrive dans 59 secondes... Ouais ça va... Ouais ça va il arrive vite... On a une heure pour faire la bataille hein... Donc... Il est en train de se pointer quoi... Katox il faut que tu rejoignes... J'ai regardé la team en face... J'ai regardé qui... Qu'est-ce qu'on allait accraser... C'est la même que celle qu'on a déjà combattue là... Je pense c'est... C'est la même moi... À peu de choses près... Ouais t'as toujours Minotaur armes lourdes... Minotaur... Les petits canons à crâne... L'hotel là... Les mecs exaltés... Normalement il est niveau 1 le héros... Ouais c'est le seul avantage... C'est que les héros en face... Ils sont toujours assez... C'est le king qui arrive super mal... Enfin super mal de flanc... C'est pas si mal tu me diras... Bah sauf qu'on a vu qu'on pouvait le décaler... Sachant qu'il arrive relativement tôt... Tu peux imaginer de le décaler un peu plus vers toi... C'est classe... Les reflets du ciel qui transforment l'eau en sang... Ça va quand même faire mal hein... On va pas se mentir... Le truc c'est qu'il a que du père sa armure quoi... Bah ouais puis après faut encore se faire la vie hein... Alors... A quoi ça va ressembler ? Donc on a quoi en face ? On a le petit buveur de sang... L'hôtel de sang... Le canot à crâne... Les enfants de cornes... Très très bien... Alors si jamais je le déplace les renforts... Un peu près mieux genre là... Quatre minutes... Oh ça fait chier... Ah non 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 non... J'imagine... Moi je me dis... Ce que je me disais c'est que tu l'as... Tu te fous ici... Alors attends... Je vois pas de... Ah ici... Ouais... Là en bleu... Comme ça tu décales un petit peu... T'as pas besoin de te décaler beaucoup... C'est une trente... J'ai peur que c'est pas si mal... Une trente c'est pas si mal... Et puis le temps qu'il t'arrive dessus... Tu seras sorti... Toi tu... Si il nous arrive dessus... Après s'il nous arrive pas dessus... On attend quoi... Bah oui... Je te donne des tireurs Gelden ? Ouais mais... Dès que... Tu veux te placer où ? Bah comme t'as dit... On va tenir la ligne là... En attendant... Je vais vous mettre un petit marqueur... Dès que... Voilà... Donc tu peux pas te déployer en embuscade... Je suis désolé... Catox avec ça... J'avais une bannière mais... Je l'ai pas mise... Sur une seule unité... On est pas tout à fait en hauteur... Mais on va essayer de se mettre genre par ici... Voilà... L'orée de la forêt plutôt tiens... Ce sera bien l'orée de la forêt... Ok... Ouais... Tu peux profiter de la maison... Pour te planquer... Il risque de contourner mais... Ouais ouais ouais... Ça se tente... Tu te laisses la cavalerie là... Catox ? Tu me diras... Elle est rapide hein... Je vais chercher un endroit mais... Bon... On va me mettre là... Alors... On va mettre... Sur chaque côté... On va mettre... Comme ça... Une machine... C'est quand même la vétérante de la première bataille contre Korn... Elle a ses doigts... Ses os de doigts... Si besoin... Elle empêche... Elle devait en avoir un paquet des... Des doigts... Des doigts... Ouais... Après c'est un os... Donc... C'est vrai... Il a pas l'air de bouger... Il s'aligne un petit peu quoi... De toute façon je pense qu'il va attendre hein... Il n'a aucune raison de venir hein... Il va attendre qu'on va venir... C'est plutôt pas mal... Parce que... Pardon ? Là... Ici là il y a une... T'es bien... T'es plutôt bien en terme de distance... On est un petit peu en hauteur... Quand t'auras tout le monde... T'es un petit peu en hauteur... T'as le... Ouais... On a un... On a un petit Grom hein... Dans l'armée qui arrive aussi... Ah bah c'est parfait... On peut vider ses munitions dessus sans qu'il bouge... Moi ça me dérange pas hein... Ouais tu peux passer en foie qu'elle par contre je pense... Pardon... Ah putain... Non... Ah merde... Bon... Il se ré-angle apparemment... Je sais pas si il a l'air d'avancer... T'es une tour... Il se fait... Il se fait... Il se fait défoncer dans le dos... Oh putain... Il part tout de suite en éode là... Alors moi j'ai pas mis en foie 05 par contre hein... Allez retournez-vous et défoncez-les hein... S'il vous plait... Ouais c'est bon... Mes archers vont s'en charger... Voilà... Allez... On se reclasse... On a perdu quelques troupes mais rien de fifou... Ouais j'ai perdu les munitions... Ouais j'pense que c'est peut-être même tes flèches qui m'ont fait de plus mal... Non parce que j'étais bien dans le dos donc... Hop là... Ok... Alors... Tac... 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 C'est ton tireur... C'est ton tireur... Vendant Katox... Tac et Valery... Je vais te donner... Euh... Ces deux personnages là... Gilden si tu veux... Défendre un peu... Bon... C'est quoi la stratégie chef ? PAUSE ! On avance... On essaie de pas mourir... Bon... Tout de suite... Le mec négatif quoi... Et puis surtout c'est les petits joueurs qui disent ça... Je vais pas dire mais... Non mais c'était pas mal ta position... Je pense qu'on va peut-être pas être aussi agressif pour commencer... Ça ressemble à quoi le terrain là ? La hauteur elle est juste ici... Je pense qu'on va avancer jusque là... Alors là c'est ta... C'est ta ligne ou la mienne ? Ça sera ma ligne juste là... Une course ou pas course ? Bon pas course... On va pas presser... Le petit Grom... Ce serait bien qu'il reste un petit peu... Euh... Alors... Putain... Il arrive derrière la maison... Faut qu'il fasse tout le tour de la maison... Sérieux ? Non mais tu vas venir là du coup... Plutôt... C'est bon... C'est bon Kotox ? C'est bon... Alors en avant... Toi tu viens là... Toi tu viens ici... Toi tu es en train de glander Kostadkin... Tu vas venir par là... Et hop... Ta cligne il glande toujours... Je veux pas cafter... Y'a le chef qui se la coule douce derrière... J'avoue il veut pas avancer... Qu'est-ce qu'il fait ? Putain il est course dans la maison... Fais le reculer dents ! Nooooon ! Ah le jolie bug... Ah l'unité de l'enfer ! Oui oui, j'ai vu y'a une... Ha tu es sérieux quoi... Chargé ! Oh tu pourrais presque t'en occuper avec tout ce que t'as là... je me maquille pas pas avoir Kostalkin pour le combat parce qu'il est planqué là tellement la tristesse bon bah tu me dis quand c'est bon c'est vrai que quand tu regardes la balance des forces on est quand même qu'à moitié moitié alors qu'on a deux armées rien ça a quand même porté le cadron à crâne il va pouvoir nous tirer dessus quand même il y a combien de munitions de base ? 12 quand même il y en a quand même 12 c'est bon pour toi c'est bon on va peut-être rester en vitesse on va se mettre en vitesse un 2 secondes par contre oh mais la tristesse de Kostalkin ça y est il s'est débloqué tu voulais glander à la taverne hein ? à vous BIM ! le canon à crâne 9 personnes de moi ça y est il bouge il est en train de charger ah merde il va être temps de faire courir les gens ça va allez courrez le petit gromieux va s'arrêter il va commencer à tirer un peu comment il faut que je me se débarrasser il faut que je me se débarrasser je veux bien que tu remettes en pause assez vite toi maintenant euh j'essaye c'est où ? voilà ok vous allez venir ici parce que j'ai l'impression que c'est là que le fight va se jouer hop hop toi tu vas là toi tu vas ici Kostalkin tu vas là ta boule de feu c'est quoi la portée ? ouh c'est badass ta portée de boule de feu qu'est-ce qu'il ne me déplace pas là ? ouais mais non je suis en bas de la colline il est en train de charger avec ces minotaurs ça va piquer je vais encore avoir tes essais ton front qui va faire bonjour c'est bon il y a le front là il y a le buveur de sang le broyeur d'âme et les minotaurs qui arrivent je pense que bon il y a les chiens du chaos aussi il y a des mir étrangement il rip le front bon ça va il lui sait munitions de canon à crâne comme un émile joli tire du petit broyeur ouais joli tire du petit broyeur joli tire du petit broyeur ok on a commencé à entrer un petit peu lui il va se prendre un petit coup il va ouvrir 200 en plein centre, il est gentil ouh 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 le Knoegrane qui a frôlé là ah non alors, casse leur charge hop là costaul qui ne veut gérer ouai 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 oula c'est quoi qui a fait voler mes mecs comme ça là sur la droite là le char éventreur très bien ah oui c'est le héros le héros est sur char éventreur ah non je crois que c'est juste un c'est juste un vrai char éventreur classique du coup les massacreurs ils arrivent derrière quand les lignes sont bien défoncées forcément il y a que moi qui ai de la magie euh non j'ai lancé un petit sort qui les a fait se contourner un petit peu là mais non mais c'est pour savoir si il faut économiser ou pas non bah vas-y consomme ah putain c'est sur le petit grum qu'il est en train de taper recule 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 hop là bon le privé de sang il s'est fait débrouiller la tronche c'est la bonne nouvelle on va te faire celui de tout on va te faire celui de tout merde ouh ça va piquer Un petit peu de morale par là peut-être On réforme la ligne les gars, si on peut dire... La quoi ? Pardon ? Comment vous appelez ça ? Excusez-moi, j'ai pas le mot... Ah c'est pas si mal, pour l'instant franchement ça va quoi... Jusque là tout va bien, moi aussi je disais ça un moment tout à l'heure... Ouais mais bon, y'a pas trois autres armées en renfort derrière ça va, je suis un peu plus confiant... La Légion du Griffon, j'ai chargé dans le dos d'une unité à armes jumelles... Donc à armes jumelles... J'en ai tué un, ils m'ont en tué trois... Mais je t'ai dit, c'est bugué les charges donc... Tu fais pas de dégâts de charges en fait, tu les bouscules... Et puis tu fais tes dégâts normaux de voilà, mais t'as pas de dégâts de bonus de charges quoi... Ça devrait arriver pour le 1 point... Ouais bah j'aimerais bien qu'elle arrive, parce que là clairement... La Légion du Griffon elle sert à rien en fait... Début avril... Ah bah ouais, aujourd'hui la cavalerie dans le jeu elle est sacrément... Dobée du cul... Ouais... Relativement inutile on va dire quoi... De voir Hammer 2 ça a quand même jamais été euh... Ouais la cavalerie a jamais été folle, on est d'accord... Mais là c'est quand même particulièrement euh... Alors qu'ils sont tellement pétés dans... Three Kingdoms... La campagne qu'on a faite avec Eternal... Tu renversez n'importe quelle bataille avec 3 chars de cadres... Il prend des mains fesses au gants de Madras... Rénalise qui roule lui... Ben je ne vais pas y aller, j'ai l'ob기는 de les magnets... Ben je l'ai fait contre le tra beş... J'ai été qui mme dessus elle... Rénalise qui est la Matthias... La masse c'est notre Alter... ça c'est marrant, on a eu la même idée au même endroit là Coucou, je sors de la forêt pour te taper dessus bon c'est les massacreurs et les minotaurs qui font le taf ça y est, ça commence à partir en suicide bien joué, qu'est ce que c'est vous vous les broyeurs d'âme qui contenaient les coders armelots on a là les coders armelots, ils ont fait le taf ça va, on a quelques unités qui ont bien douillé qu'il va peut-être falloir qu'on fusionne mais on devrait être en état d'attaquer la suite bon j'ai arrêté de tirer de mon côté ouais, on va mettre une petite vitesse histoire d'essayer de défoncer un petit peu à droite à gauche des trucs si on peut petit bonus de charge de costalkin tiens voilà, allez hop, je t'envoie dans le rocher toi ça sera du bien tu continues à tirer avec les petits gronds ah oui, je l'avais envoyé tirer sur je sais plus qui effectivement alt excusez-moi ouais bon c'est bon là attends, 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 non, 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 continue je regarde, je regarde qu'est-ce qu'il reste ça revendra alors, c'est bon il reste quand même 12 mecs qui résistent t'as la sorcière là, toute seule, à pied ouais, elle gère ouais mais 39 de vitesse hein, la sorcière les guerriers du chaos avec leur armure là, ils se traînent elle avec toute la délicatesse de sa glissade sur glace, elle gère c'est ça c'est vrai que quand tu vois les armées de cornes le nombre d'unités qu'il déposait même pas 400 unités quoi le mec il te défonce joli taf, la légion du griffe, on a 36 ouais, il a bien fait le taf c'était pas simple, on aurait pu faire beaucoup plus avec des dégâts de charge cette déception c'est là alors, 5000 balles ou 21% de reconstitution quand même hein vu la situation on va prendre les 21% Voila ! L'idée à ça, ça donne quoi ? La prise de la vie ? Ah bah du coup je vais regarder mais lors du prochain épisode par contre, puisque celui-là a suffisamment duré, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous laisser un petit nom si vous voulez rejoindre l'aventure et bah on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501